Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien du Rage de Tarot gratuit, lecture d'âme gratuite pour aujourd'hui, samedi le 5 septembre 2015. Donc tout d'abord, je vous demanderai de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre un intention à l'univers de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison, votre guérison spirituelle et ce dans le moment présent. Donc pour les personnes qui seraient intéressées, vous savez que je fais toujours des lectures d'âme personnalisées. J'ai également beaucoup de formations qui sont là sur mon site internet, sur différents sujets spirituels. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à aller voir sur mon site internet, vous allez avoir toutes les informations concernant formation de tarot, lecture de tarot, lecture d'âme. J'ai des beaux sites qui s'en viennent d'ici quelques semaines. En fait, mes deux sites sont tous renouvelés. Vous allez pouvoir aller télécharger directement. Bien là, ça se fait directement de toute façon sur mon site www.chantalleduc.ca Fiez-vous pas aux dates qui sont là par rapport aux formations. Vous pouvez les acheter, puis vous allez avoir un téléchargement que vous allez devoir enregistrer sur votre ordinateur. Puis vous allez avoir accès tout de suite aux formations qui ont été enregistrées par le passé. Donc il y a beaucoup de nouveautés pour 2015. Il va y en avoir encore pour 2016. Là, je vais terminer l'écriture de mon livre sur l'abondance pour que vous puissiez l'avoir et le lire. J'ai d'autres livres à écrire, ça c'est clair. Je vais avoir d'ici quelques heures, d'ici, mettons, mardi, je vais avoir un horaire plus clair de toutes les formations que je vais vous donner pour l'automne. Les gens qui seraient intéressés pour le 4 octobre, déjà j'ai quelque chose de scédulé. C'est sûr que le 27, on va avoir la formation de l'énergie et l'énergie des maîtres qui va être ISIS, qui va être là vraiment avec nous. Mais ça, ça va être en ligne le dimanche à 13h30 pour environ 1h30 jusqu'à 15h. Et puis le 4 octobre, j'ai quelque chose qui est déjà organisé, c'est à Montréal. Dans le fond, c'est une formation sur les anges et archanges. Je vais vous montrer comment arriver à communiquer avec eux, les percevoir, les différents types d'anges et archanges. On va faire des méditations, des exercices pour arriver à communiquer de plus en plus avec eux. Ça, c'est quelque chose que je suis capable de faire depuis que je suis petite. Donc, je vais vous transmettre ça. C'est 33$. Je suis là en vrai. C'est à Montréal, à l'optique au cœur d'essence. C'est environ 3h. Donc, planifié de 1h30 à 14h à peu près. 16h, excusez-moi. Donc, c'est pas tout à fait 3h. 2h30. Pour 33$, bien avec moi, en chair et en os. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours... C'est pas sur mon site internet encore. Ça va être là cette semaine. Mais vous pouvez toujours me contacter. Ça va me faire plaisir de vous inscrire. Sinon, j'ai un événement créé sur Facebook à cet effet-là. Ce que ça me dit présentement, c'est que vous avez besoin de vous ressourcer depuis un certain temps. Aller à l'extérieur. Quand on se déconnecte, ça fait du bien au cerveau. Puis, en même temps, on reçoit de l'enseignement. On reçoit de l'instruction, des nouvelles idées. Donc, aller à l'extérieur, c'est bon pour votre morale, mental et pour votre santé. Donc, prenez le temps de vraiment vous ressourcer. Dans le moment présent, on vous demande de vraiment être... Prendre les choses en main. De façon à ce que vous soyez toujours dirigé dans la paix intérieure. S'il y a quelque chose qui perturbe votre paix, votre harmonie intérieure. Oups! Il y a quelque chose à corriger. Oubliez pas que vous pouvez tout faire, les amis. Vous êtes des créateurs du divin. Donc, vous êtes des divins en soi. Donc, la déesse, c'est le dieu intérieur, doit être sollicité. Et puis, à cet effet-là, c'est que vous pouvez arriver à tout faire. D'où l'image du Christ. Le Christ, pour moi, c'est peut-être pas quelque chose qui a vraiment existé. Mais c'est quelque chose qui nous montre... Je dis pas que le Christ n'a pas existé. Mais toute l'image, l'historique, tout ça, je suis pas sûre que ça soit toute une vérité infuse en soi. Sauf que ce que je retiens, ce que je vous demande de retenir, c'est que c'est une métaphore pour nous expliquer qu'on peut arriver à faire autant et même plus. Bon, il y a des affaires qui sont peut-être un petit peu spectaculaires. Mais en même temps, moi, je crois qu'on a un grand potentiel à l'intérieur de nous. Donc, c'est à ça que je vous demande de, à chaque jour, de faire un petit peu pour aller vers ce grand potentiel-là, ce grand trésor qui est à l'intérieur de vous. Pour certains, il va y avoir un changement positif qui va se faire au niveau de la créativité, de l'expression artistique. Donc, je vois que vous allez être beaucoup plus connectés à tout ce qui est nature, elfes, fées, animaux, cristaux, fleurs. Donc, vraiment, reconnectez-vous. Je vous le dis, je vous le dis souvent, allez à l'extérieur. Prenez le temps de renouveler votre énergie. C'est très, très, très bénéfique et guérisseur. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent samedi. Vous ne pouvez même pas, je ne sais pas si les gens qui sont clairsentient, vous ne pouvez même pas, les gens qui ne ressentent pas, voir jusqu'à quel point je vous envoie de l'amour et de la lumière présentement. Donc, je vous dis un bon samedi, une belle fin de semaine. Profitez-en pour vous ressourcer. On se revoit demain. Et puis, amour, lumière, abondance, paix et joie en votre cœur. Je vous aime. Merci. Bye bye.